Salut, c'est Nick Carraway. Et si Jésus avait été une fille, le monde en aurait-il été différent ? L'éditrice Laure Leroy m'a convaincu lors d'une rencontre à la librairie Lalison de lire David Toscana, évangélien. En quelques minutes, laissez-moi vous expliquer de quoi ça parle, pourquoi ce bouquin fait preuve d'un humour absurde, et pourquoi le Vatican devrait le brûler. Les éditions Zulma, vous savez, c'est cette maison d'édition tout de suite identifiable. Une couverture très graphique et colorée, merci David Pearson, un simple triangle avec nom de l'auteur titre et un minuscule Z qui veut dire Zulma. Figurez-vous que notre roman commence un peu avant l'an 1 après Jésus-Christ, en moins quelque chose avant l'arrivée du Messie. L'ange Gabriel vient voir Marie pour lui annoncer qu'elle porte l'enfant de Dieu. Problème, Dieu n'a pas précisé le sexe du Sauveur, l'archange n'a pas vérifié, et bingo, c'est une fille qui devra ouvrir les portes du royaume de Dieu sous le nom d'Emmanuel. Évidemment, le Christ, une fille, Joseph ne l'avait pas vu comme ça, les rois mages non plus, le peuple juif non plus, ni personne d'ailleurs. Emmanuel va devoir porter sa croix, si j'ose dire, et devoir prouver qu'elle est bien le Messie. Elle composera son équipe d'apôtres, une équipe féminine haute en couleur, car ses messieurs Pierre, Simon et autres Judas s'étaient montrés sceptiques. Vous l'aurez compris, nous avons affaire ici à un texte féministe et bourré d'humour. J'en veux pour preuve l'angle de vue atypique de Gabriel sur certains passages de la Bible, comme le franchissement de la mer Rouge quand Moïse ouvre les flots pour permettre la fuite du peuple élu. Les poissons jaillissaient de ces murs d'eau sans se rendre compte que la mer avait désormais des limites. Les gens attrapaient les poissons qui semblaient tomber du ciel, disait Gabriel, et les jetaient dans un panier pour les manger sitôt parvenus sur l'autre rive. Le seul incident à déplorer fut peut-être la mort d'un vieil homme dénommé Tselovshad, brutalement écrasé par un orque, non à cause de la férocité de l'animal, mais de son poids hors de l'eau. Oui, il faut un minimum de références pour comprendre ce bouquin, mais si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que vous n'êtes pas un culte. Marie n'est pas en reste et de son côté commence à attraper le melon. Si elle visite sa belle-sœur, elle intitule cela la visitation. Qu'elle éternue, et c'est l'éternuation, un régal. Dieu, quant à lui, ne veut pas reconnaître sa fille aînée comme la Christ, et crée une entité divine supplémentaire intitulée Jésus, qu'il va tenter d'envoyer parmi les hommes. Une sorte de Pierre Richard, qui mourra à chaque tentative de venue sur terre, de façon irrémédiable et lamentable. Ô joie ! Le tour de force de ce roman, c'est qu'on connaît déjà l'histoire dans les grandes lignes, et surtout la fin. Et que c'est là la malice. Les références de base en catholicisme permettent une double lecture. David Toscana crée un style en poulet, qui singe la Bible, mais avec une fluidité actuelle. Au passage, l'un des personnages joue le critique littéraire. Et affirme que les saintes écritures sont très mal écrites. N'est pas Homère qui veut. On devine l'avis personnel de l'auteur. Et je lui donne raison. Pour conclure, aujourd'hui je suis un mécréant, mais enfant je me suis farci mon catéchisme. Rien que pour cette lecture, ça valait toutes ces années d'ennuis. Évangélia vaut bien une messe, si j'avais envie de prendre un ton solennel. Il y a du réalisme magique, même, dans ce roman, qui m'a donné autant de plaisir de lecteur que le légendaire « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Merci à l'éditrice. Merci au libraire de la Lison. Merci à la traductrice. Merci à l'auteur d'avoir rendu ce moment de lecture possible. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Sinon, comme d'habitude, vous poussetez, vous partagez, etc. J'ai d'autres lectures sur le feu. Un autre roman de David Toscana qui m'attend. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501